Vous vous souvenez, interdit de stade à Ross County en Ecosse lors de son trip pour le Boxing Day écossais. Soyons clairs, Renaud Marco est inarrêtable. De toute façon, il va continuer son périple. Notre fou furieux est devenu même une coqueluche dans les Highlands, surtout bien accueilli par les supporters de Motherwell. Voici son deuxième coup de folie. C'est parti ! Je viens de sortir ! Je viens de sortir ! C'est parti ! Vous avez des clés ? Oui, mais le football est juste à jouer parfois. Moi, je voulais juste filmer des belles ambiances de foot. Les gars de Motherwell, ils m'ont vu me faire éjecter. Du coup, ils me disent, rentre avec nous à Motherwell. Vous voulez que je revienne avec vous à Motherwell ? Oui ! Vous avez une bonne offence ! Oui ! Merci ! Salut les tarés ! Je suis à Motherwell, petite ville à 25 km de Glasgow. J'ai roulé toute la nuit à travers l'Ecosse. Non mais attention ! Les routes écossaises la nuit, c'est en mode Dame Blanche. Moi, j'avais l'impression qu'elles pouvaient apparaître à chaque instant. Je vous explique le délire. En fait, la vidéo de mon expulsion sur la pelouse de Ross County, lorsque j'ai voulu aller filmer les fans de Motherwell, a buzzé en Ecosse. Du coup, tous les fans se sont mis à me dire, tu es notre héros, you're a legend ! Tu dois absolument venir faire le prochain match du Boxing Day ici, car nous sommes accueillants et on joue contre notre grand rival. Bon, ben moi, il ne faut pas me le dire deux fois ! J'ai débarqué ! Un petit mot sur Motherwell, vous savez que j'aime bien vous décrire les villes que je visite, vous parler de leur histoire, de leur culture, de leur passé. Écoutez, ici en fait, avant c'était la capitale de l'acier en Ecosse. Mais années 80-90, Margaret Thatcher et son gouvernement ont décidé de fermer ces industries. Il y a eu beaucoup de protestations ici, les gens ne voulaient pas que ça ferme. Finalement, ils ont quand même fermé et pas mal de gens se sont retrouvés sans emploi. Vous me reconnaissez ? Oui, je vous reconnais de Twitter, je suis une grande supporter de Motherwell. Incroyable ! Et voilà ! Je suis fameux ici ! Oui, très fameux ! En plus de tous les commentaires qu'il y a eu sous la vidéo, j'ai reçu plein de messages des fans de Motherwell, des fans qui me proposaient d'aller gratuitement au stade, d'autres qui me proposaient leur canapé au cas où je n'ai pas d'hébergement, d'autres encore qui voulaient me faire visiter la ville. Et en Ecosse, les gens, ils sont trop sympas ! Excusez-moi, les gars, qu'est-ce que c'est cool de faire à Motherwell ? Qu'est-ce que c'est cool de faire à Motherwell ? C'est bon à Motherwell ? Trinquer, manger... Et fous-baller ? Et avoir sexe ! Vous vous connaissez parce que vous étiez à Tros Conti ? Oui, nous étions, oui. Et nous avons vu que vous étiez en parlant avec quelqu'un quand nous étions, et puis nous avons vu votre blog après et nous avons vu ce qui s'est passé avec les stewards, donc nous avons reconnu quand nous avons vu que vous passez. Nous allons à tous les matchs. Tous les matchs ? Oui, tous les matchs. Je suis un joueur moderne en 1970. Ah, le mec jouait à Motherwell ! Eh, je ne parle jamais... Eh, mais les mecs me klaxonnent même de nuit, ils me reconnaissent ! Eh, ce que je voulais vous dire, c'est que je ne parle jamais restaurant lors de mes déplacements, mais ce soir, ce sera mon tuyau pour la nightlife à Motherwell, un tuyau qui marche aussi de jour. Écoutez bien le délire ! J'ai mangé dans un restaurant qui s'appelle World Buffet, le truc qui est à volonté, ça coûte 14 balles ! If we all eat well, it helps us learn and play. Choosing healthy food is fun, why not start today ? 14 balles ! Eh les gars, mais prenez vos tupperware et faites-vous péter le bide ! Hey ! Eh, jour de match, mais c'est aussi un jour de derby parce que Motherwell affronte Hamilton ! C'est le derby du la... What is the name of the derby ? Lanarkshire Derby ! Lanarkshire Derby ! Et Motherwell contre Hamilton Academy Call, on les appelle aussi les acquises, les joueurs d'Hamilton. Mais ici, nous n'avons Dieu bien sûr que pour les Steelmen ! The Steelmen ! The Steelmen ! Yes ! Parce que, ici avant, c'était la capitale de l'acier ! Aïe ! Et on m'a donné rendez-vous dans plein de pubs ! Je vais juste à côté, au niveau du Club 100 ! Ici, ils disent le Club... Club 100 ! Club 100 ! Eh mais en fait, ici, tout le monde reste au pub jusqu'à la dernière seconde ! J'ai envie de dire, avant que le match démarre ! Eh, regardez-moi ! Regardez-moi comment le pub est blindé ! Eh, yeah, yeah ! For you ! Non mais, it's unbelievable ! You're so tight ! Hey ! Eh, incroyable ! Eh, le gars m'a apporté... Oh, he bring me a jersey ! He offer me a jersey of your team ! Yeah ! Oh, you're so nice ! Thank you ! Bienvenue ! Come on the well ! Come on the well ! Come on the well ! We'll, we'll, super 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 well ! Super mother wheels ! We'll, we'll ! We'll, we'll ! Ici, c'est un club qui a été racheté par les fans, en fait, pour un pende symbolique, et chaque mof vous donnez de l'argent. Yes, and fans can give them different amounts, it can be as little as five pounds, ten pounds. People who have more money can contribute more. That, that's the great thing, it is affordable for everyone. People with a small amount of money, people who earn a high amount of money. There's no, um, aristocracy, if you like. Everyone is equal, eh, as a supporter. Land of the Misty Cloud, Land of the Tempest Cloud, Land of the Brave and Cloud, Land of the Three... He's sleeping, but he goes to the game. Every game, every game. Home games, obviously, Renault. Home games. Thank you, my man. Sorry. No, it's just because I've seen you on the finger and I was... Yeah, 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 but you... You are French. Ah, but yes, eh, bah oui. Mais vive Mosawell, come on the well. Salut, Renault, on peut prendre un photo avec mon fils. Mais oui, eh, incroyable. Eh, mais, eh, voilà. Eh, voilà. Ici, les gens m'appellent par mon prénom. You're a legend, you're a legend. Legend is too much. People told me hero, they called me sir. We need to get a photograph of you, guys. We need to get a photograph of you, guys. Eh bien, le clapping islandais, il est né ici, à Mosawell. Non, non, mais véridique. Le truc est connu dans le monde entier, mais c'est né ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a cinq ans, Mosawell jouait contre un club islandais en tour qualificatif de l'Europa League. Mosawell avait d'ailleurs perdu. Mais quand les fans islandais, ils sont venus ici, ils ont vu le clapping des supporters de Mosawell, ils l'ont ramené en Islande. Et ensuite, ça a été connu avec la sélection islandaise. Et du coup, je fais la deuxième mi-temps dans la tribune des supporters, et ils veulent que je dise un truc dans les médiaphones. Oui, attention ! Mais c'est ça qui est bon dans le stade à l'ancienne, c'est que tu peux te déplacer tout le long de la tribune. Non, mais regardez-moi ça ! Eh ! Eh, je sur-kiffe ! C'est pas je kiffe, c'est je sur-kiffe ! Eh, it's a little town, but big born people ! Big born ! Eh, il y a un truc trop bien avec les stades à l'ancienne, c'est que la buvette, elle est dans le stade. Voilà, t'as pas besoin de redescendre. Eh, eh, la tribune, elle est là ! Et là, tu as la buvette ! Franchement ! Eh, je suis dégoûté, il y a Hamilton qui vient d'égaliser. Eh, je ne vous mens pas, le mec, il a contrôlé du bras dans la surface de réparation. Eh, je pense qu'il n'y a pas l'avare en Scottish Première Ligue. Oh, le deuxième but d'Hamilton. Oh, le deuxième but d'Hamilton ! Eh ! Eh ! Motherwell s'incline 2-1 face à son rival ! Mais comme les gens disent, ils m'ont dit, jour de derby, tout peut arriver ! La preuve, les Celtiques ont aussi perdu leur derby face aux Rangers à domicile. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que si vous faites un déplacement en Ecosse, vous vivrez une expérience qui sera unique et chaleureuse !